Musique 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 Shalom, shalom frères et sœurs, encore avec vous ce matin pour ces partagés. Deuxième rendez-vous, nous sommes jeudi et c'est la deuxième journée des sessions et des plénières de la conférence SPAC 2021, SPAC éclatée dans toutes les églises vastes d'honneur. Je vous ai dit hier en donnant le programme sur SPAC TV, je vous avais parlé de 6 heures pour ces matinales, non c'était plutôt 5 heures du matin pour ces matinales, 5 heures du matin, moment de contemplation, d'adoration, ensuite vous avez 10 heures, c'est partagé, vous avez à 11 heures ces sessions pour les sessions du matin, vous avez à 16 heures les blooms avec ces blooms et puis à 18 heures vous avez ces plénières avec donc les plénières. Je rappelle encore que le thème de cette conférence c'est maturité, croître en sagesse, en stature et en grâce et que nous avons quatre orateurs extrêmement outillés pour nous donner ce qu'il faut pour croître justement en stature, en sagesse et en grâce. Nous avons le pasteur Mamadou Karambiri, nous avons le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Roland Dallot et le pasteur Hoth, le pasteur Mohamed Sanogo. Dans ces partagés, nous prenons le temps pendant quelques minutes seulement de partager sur le thème de cette conférence avec un axe bien précis. Hier nous avons parlé de la maturité dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la maturité dans le service. Et pour en parler, j'ai deux invités. J'ai le frère Kamara, Kamara Ismaël, c'est bien cela ? Oui, oui, c'est bien cela. Exactement, assistant patriarche qui est avec nous. Exactement. Shalom. Shalom à vous. Et puis la sœur Rachel Inanna qui est responsable de l'adoration gestuelle. C'est bien cela ? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je suis très content d'être avec vous parce qu'en plus vous êtes des serviteurs et on va parler de la maturité dans le service aujourd'hui avec vous. Alors, la première question que je vous pose d'emblée, c'est écoutez, pourquoi servir ? Vous êtes des serviteurs, donc pourquoi servir dans l'église ? Rachel, pourquoi il faut servir ? Ok, servir dans l'église est déjà un signe de notre appartenance à Christ et un signe pour nous du fait que nous avons reçu quelque chose. En réalité, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et quand il s'agit du Seigneur, il faut à un moment pouvoir donner ce qu'on a reçu et servir revient à donner ce qu'on a pu recevoir en fait. Donc, c'est une façon de rendre. Voilà, c'est une façon de rendre ce qu'on a pu recevoir en fait. Pour le frère Kamara, pourquoi servir ? D'accord, le fait de servir, il faudrait servir notre Seigneur, voilà, pour lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait, on va dire, dans nos vies, voilà. Parce que comme elle a dit, en fait, nous appartenons à Christ. Et déjà, même le fait de lui appartenir, c'est déjà de pouvoir aussi donner ce que lui nous a donné. Amen. Donc, il nous a donné la vie. Donc, au travers de notre service, nous pouvons déjà communiquer la vie à plusieurs personnes. Alors, on a des frères qui arrivent dans nos différentes assemblées et qui, c'est vrai, se posent très souvent la question de savoir, est-ce que c'est obligé de servir ? Alors, moi, je vous pose la question à vous. Je sais que vous avez donné un soupçon de réponse à un début, vous avez peut-être développé. Est-ce que c'est obligé de servir quand on est dans une communauté ? Rachel. Bon, je dirais, obligé de servir, non. C'est vital de servir. Parce qu'en fait, quand on dit c'est obligé, c'est comme si le Seigneur nous donnait tout cela avec un couteau à la gorge, voilà, c'est, 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 non. Le Seigneur nous donne l'opportunité. En fait, il nous donne le choix de pouvoir évoluer. En réalité, servir, c'est gagner de la maturité. Au fur et à mesure qu'on sert, on finit par toucher des choses qui nous donnent du pouvoir, être des personnes mieux. Voilà. Au fur et à mesure qu'on sert, on croise des choses qui nous donnent du pouvoir, avoir de la maturité. Donc, servir est vital pour nous. Il faut qu'on serve pour pouvoir atteindre le niveau qu'on pourrait appeler parfait. Alors, le frère Kamara, vous êtes assistant patriarche, donc vous êtes en contact avec des frères et sœurs qui arrivent dans les communautés. Quand vous leur parlez du service et que vous devez donc les amener à accepter de servir, qu'est-ce que vous leur dites ? D'accord. En fait, déjà, pour amener une personne à servir le Seigneur, il faut déjà avoir l'amour de Christ en nous. Voilà. Donc, pour inciter les personnes à servir, nous leur insufflons, nous leur disons clairement que pour être agréable aux yeux de notre Seigneur, il faudrait pouvoir le servir dans plusieurs domaines. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas forcément être tous pasteurs, mais nous pouvons au moins apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que nous leur disons pour qu'ils puissent accepter et venir réellement servir le Seigneur dans tous les domaines. Alors, donc, on a ces frères-là, comme vous l'avez dit, à qui vous expliquez tout cela, pourquoi il faut servir, vous en avez parlé. C'est vital, j'ai bien aimé le mot de c'est vital, donc c'est extrêmement important de servir. Et maintenant, bon, oui, je sais que c'est vital, oui, on m'a expliqué que ça va me faire du bien, oui, mais bon, je sers comment ? Voilà, ça, c'est maintenant la question qu'on se pose. Comment on sert lorsqu'on est dans une assemblée, dans une communauté Vase d'honneur ? Rachel. Ok, comment on sert, comment on sert, c'est une question quand même. Oui, elle est large, il faut le reconnaître, ou comme dirait, elle est lourde. Oui, elle est lourde. Comme on pourrait le dire, déjà, quand on arrive à Vase d'honneur, il y a l'opportunité de pouvoir intégrer les tribus. Après l'intégration des tribus, il y a possibilité de pouvoir intégrer les départements. Déjà, au sein des tribus, il y a possibilité de servir, parce que, déjà, soulever les chaises, installer les gens, tout ça, c'est servir. Et ça fait vraiment du bien à beaucoup. Maintenant, pour pousser le service, on peut rentrer dans les départements, tel que le département de l'adoration gestuelle. L'adoration gestuelle, évidemment, pourquoi parler d'autre chose ? Voilà. Ce département est un département où nous vivons véritablement la vie en Christ, l'expérience avec Jésus. C'était une parenthèse, voilà. Qu'on referme, c'est ça ? On referme. D'accord. Ok. Donc, comment servir, par exemple, à l'adoration gestuelle, on va le dire comme ça. Déjà, il faut aspirer à vouloir servir Dieu de façon générale. Il faut aspirer, et quand on aspire, on vient avec ce qu'on a. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur veut multiplier, il faut qu'il multiplie avec ce qu'on a. Donc, il faut venir avec ce que tu as. Donc, ta volonté, ton désir de vouloir servir, c'est tout ce dont on a besoin. La volonté, le désir de vouloir servir. Et quand tu viens avec toute l'atmosphère, avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on a comme directive, venant de notre papa, le pasteur Mohamed, avec tous les messages qu'on a, avec le dévotionnel et tout ça, on aide en tout cas ceux-là qui désirent servir à graver les échelons, à servir de plus en plus parfaitement, on va le dire. D'accord. Alors, le frère Kamara, vous êtes assistant patriarche, tu es assistant patriarche. On a des frères qui arrivent et à qui on dit, il faut par exemple accueillir le peuple, il faut aller nettoyer, faire du cleaning. Et il y a des moments, est-ce que ça vous arrive de vivre des moments assez délicats pour dire à quelqu'un d'aller faire du cleaning ? Il est responsable dans sa structure, dans sa société, va faire du cleaning. Voilà. Est-ce que ça, c'est des moments qui sont un peu difficiles et ça nécessite peut-être de la pédagogie à ce moment-là ? Bon, à ce moment-là, en fait, comme on le dit, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que pour dire à une personne qui est responsable d'une entreprise, déplacez-vous, monsieur, allez au cleaning, vous allez vous occuper du cleaning, du nettoyage, ce n'est pas évident si on le fait de nous-mêmes. On ne sait pas comment la personne pourra réagir. Donc, même avant le service, nous prions déjà pour être disposés afin de pouvoir parler au peuple. Donc, lorsque il y a une personne dite responsable, directrice ou directeur, on lui parle de manière aimable. Voilà. Bon, moi, par exemple, lorsque je dois dire à des personnes d'aller au cleaning, des personnes plus âgées que moi, aller au cleaning... Oui, et pas plus ou seulement d'être directeur, d'ailleurs, déjà, la différence d'âge, n'est-ce pas ? La différence d'âge des personnes plus âgées que moi, ben, Dieu m'a fait une grâce, c'est de me faire comprendre, en fait. Donc, lorsque je dis, par exemple, à une personne, vous devez aller au parking ou aller au cleaning ou être à l'accueil, par la grâce de Dieu, ben, on m'écoute. Donc, les personnes suivent et font le travail aussi impeccable. Voilà. Donc, servir, en fait, aussi, exige, pour tout serviteur, si je comprends bien, une bonne dose d'humilité. En vérité, quand on dit comment servir, il y a également la dose d'humilité nécessaire, Rachel. C'est ça. En fait, servir, ça demande beaucoup d'humilité. Servir, demande beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a deux pans, hein. Il y a servir, service, et puis servir. Bon, un bon serviteur, moi, je pense, c'est un bon donateur, on va dire comme ça. Un bon serviteur, c'est celui-là qui s'est donné tout ce qu'il a à l'intérieur. Pas avec condition, mais de façon totale. Donc, servir, c'est donner, et donner à fond, quoi. Voilà. Donc, servir, c'est pas se servir, hein. Faut qu'on se comprenne bien, c'est bien. C'est pas se servir. C'est bien servir les autres, et non se servir. Alors, je rappelle que vous êtes assez partagés, qu'on se donne rendez-vous tous les matins à partir de 10 heures, pour un moment où on partage la compréhension, la perception qu'on a du thème de SPAC éclaté 2021. Ce thème, je vous le rappelle, maturité, croître en stature, en sagesse et en grâce. Et les orateurs vous retrouvent tous les matins à 11 heures pour la session du matin, et à 18 heures 30 pour les plénières, jusqu'à vendredi. Voilà. Et que vous pouvez, depuis votre assemblée, regarder, suivre ce programme. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous rendre dans vos assemblées respectives, quel que soit l'endroit où vous êtes sur cette terre. N'hésitez pas à vous rendre dans vos assemblées pour suivre ce programme SPAC éclaté 2021. Alors, maintenant qu'on sait comment servir, et on parle de maturité, je précise, hein. Bon, alors, comment est-ce qu'on devient mature dans le service ? Est-ce qu'il y a une forme de niveleur, un niveau ? À un moment, on sait que là, lui, il est mature dans le service, là. Voilà. Comment ça fonctionne, Rachel ? Oui, il y a forcément un niveau. Il y a, en toutes choses, il y a l'enfant. Ensuite, il y a l'adulte qui vient après. Il y a forcément un niveau plus bas et un niveau plus haut. Il y a forcément le bon, l'agréable et le parfait. Donc, il y a forcément un début en toutes choses. On parle de débutant quand on est encore en apprentissage. On parle de débutant quand on parle encore de « je », « moi », « moi », « je veux ». On parle encore de débutant quand on veut seulement ses intérêts, quand on veut seulement qu'on nous pomponne, quand on veut seulement que ce soit nous qu'on voit, que ce soit nous qu'on sollicite, que ce soit nous, que ce soit nous. Le déclic vient quand on a l'impression que la chose pourrait avancer seulement si on se lève aussi. La chose pourrait avancer seulement si on met la main à la pâte. La Bible dit qu'il ne faut pas aspirer aux titres. Il faut aspirer à la charge. Il ne faut pas vouloir seulement les titres. Et quand on arrive au niveau où on veut servir, on veut apporter, on veut donner, je pense que là, la maturité commence à se faire sentir. Alors, dans la pratique, le frère Camara, dans la pratique d'assistant patriarche, est-ce que vous pensez que c'est une des conditions pour être un bon serviteur, c'est-à-dire atteindre la maturité, ou alors vous pensez, comme l'a dit la sœur, que c'est un niveau d'évolution ? Donc, on part de zéro et puis on arrive à un niveau qui est la maturité. D'accord. Moi, je vais la rejoindre. En fait, c'est un niveau d'évolution. Parce que lorsque l'on commence à servir dans la tribu, tout le monde n'a pas le même niveau. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent être frustrées dès le départ. Et il y a d'autres qui vont, comment je peux le dire, qui vont laisser couler et qui vont même prier pour la personne qui les a frustrées. Là, on pourra parler d'une personne un peu plus mature qu'une autre. Voilà. Donc, la maturité, c'est plus on sera dans le service. Et ça, je le dis même au niveau du service de la tribu, plus on va servir le Seigneur, plus on va se frotter à de nouvelles personnes et mieux on pourra grandir spirituellement et on pourra atteindre certaines maturités. Et comme on le disait tout à l'heure, lorsque l'on veut, lorsque le fruit est mûr, c'est à ce moment-là qu'il est capable de pouvoir donner ce pourquoi il est mûr. Voilà. Donc, à ce niveau aussi, un serviteur qui est mature, il donne en fait. Lui, il ne reçoit pas, il donne. Il donne. C'est-à-dire, lui, il est là, il ne fait que pour faire plaisir. Mais si je peux m'exprimer ainsi, faire plaisir aux autres personnes. Voilà. Il ne pense pas qu'à lui, mais il pense aux autres. Voilà. Il s'oublie en fait, en quelque sorte. Il s'oublie. Il n'existe quasiment plus. Bon, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, et c'est sur ça qu'on va finir, on a souvent le sentiment qu'il s'agit de se renier soi-même et qu'il s'agit d'oublier qu'on est un être humain pensant et ayant des sentiments et des émotions. Mais justement, la maturité serait de ne plus faire fi à nos émotions, si j'entends bien. C'est bien cela. C'est ne plus faire fi à nos émotions. Il se trouve que servir les autres, on dit qu'on n'a plus à donner qu'à recevoir. C'est en donnant qu'on peut recevoir. C'est en donnant qu'on finit par devenir ce pourquoi on est sur la terre, devenir Christ. Parce qu'en réalité, on est dans les entreprises, on recherche de l'argent, on recherche toutes ces choses. Mais en réalité, ce qu'on recherche, c'est Jésus. C'est Christ qu'on recherche. Or, ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait sur la terre, c'est de s'occuper de tout cela qui était devant lui. C'est de chercher une solution quand il n'y avait pas de nourriture. C'est de pouvoir guérir les malades et tout. Et quand on atteint une certaine maturité, c'est clair que notre désir sera le désir de Christ. Donc, faire les choses pour les gens et non pour nous. Voilà. Donc, faire fi de nos émotions, de nos envies, de nos désirs, de nos souhaits, de nos volontés. Et se concentrer sur ce que le Seigneur souhaite et attend de nous. Je pense qu'on a bien compris ce qui a été échangé avec vous ce matin, chers amis. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je le rappelle, c'est partagé tous les jours à 10 heures. Et c'est un moment où on partage notre perception du sujet, du thème de cette conférence SPAC 2021. SPAC éclaté, dont les orateurs sont le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Mamadou Karambiri, le pasteur Ivan Castanou et le pasteur Roland Dallot. Programme très simple. Matin, 11h, session, 18h30, plénière. C'est ainsi depuis hier mercredi, avec mardi déjà la cérémonie d'ouverture. Donc, depuis hier mercredi, aujourd'hui jeudi, demain vendredi, il va en être ainsi. Et vous pouvez suivre cela depuis vos assemblées respectives. Même les sessions, oui, depuis vos assemblées respectives. Et pour ceux qui aiment la télé au sens télé du terme, vous avez SPAC TV sur le bouquet Strong. Vous avez Vase Donner TV sur le bouquet Strong. Vous pourrez suivre tous les programmes, tous les programmes de SPAC éclaté 2021. Merci beaucoup Rachel d'être venue nous retrouver ici sur ce plateau. Merci Camara. Merci à vous. On vous souhaite, on va dire quoi, une bonne conférence. Voilà, une bonne suite de conférences. Et profitez-en vous aussi, parce qu'on est tous en quête de maturité, bien évidemment. On profite tous pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous durant cette conférence. Demeurez abondamment bénis. Et un autre numéro de C partagé demain à 10h. Sous-titrage ST' 501